Si vous voulez, moi je ne veux pas commenter au-delà du strict nécessaire cette affaire qui est en cours, mais je reprendrai ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est-à-dire que si les faits réellement sont avérés, effectivement c'est une affaire grave, très grave en termes de comportement, d'éthique pour un ministre de la Justice, c'est certain. Bien sûr, et donc la logique c'est que M. Huroua soit poursuivi devant la Cour de Justice de la République. Vous le demandez pour le respect de l'institution, j'imagine. Je n'ai pas à le souhaiter ni à le demander, les procédures sont telles qu'effectivement il est très probable que la Cour de Justice de la République soit saisie. Alors, une question peut-être plus politique, est-ce que vous estimez que Thierry Solaire, lui, n'a plus sa place aujourd'hui dans le parti présidentiel qu'il a rejoint, La République en marche ? Non mais si vous voulez, moi je ne raisonne pas de ma position de ministre de la Justice sur ces questions-là. J'observe une situation, je juge qu'elle est grave et manifestement cela a des incidences qui sont extrêmement puissantes et je me dois de réagir face à ces questions-là. Mais je ne veux pas me positionner sur ce sujet-là. Bien sûr, mais vous le comprenez dans l'opinion, cette affaire jette le doute sur l'affirmation selon laquelle les politiques se tiennent à distance des dossiers sensibles. Vous-même, quelle est votre pratique en la matière ? Alors, si vous voulez, moi je pense, j'ai là aussi eu l'occasion de le préciser, je ne pense pas qu'on puisse inférer d'une affaire particulière et singulière une règle générale. Je dis que nous sommes dans un système où il appartient au gouvernement de conduire des politiques publiques et notamment de définir la politique pénale. Et d'être informé de dossiers sensibles ? Pour faire cela, il doit effectivement pouvoir bénéficier de remontées des parquets. Et que ces remontées, elles portent soit sur des affaires qui s'attachent à l'ordre public, soit sur des affaires qui concernent des questions internationales sensibles, je pense à Airbus, soit sur des affaires qui traitent de personnalités particulières, bref, ou des affaires d'ailleurs sur la criminalité financière par exemple, qui font l'objet d'une politique pénale précise. Ce sont des remontées automatiques ? Ce sont des remontées qui parviennent, bien entendu, à la direction des affaires criminelles et des grâces. Les parquets envoient ces informations. La direction des affaires criminelles, ensuite, saisit mon cabinet, le cabinet du garde des Sceaux, des affaires les plus sensibles. Et mon cabinet m'alerte, le cas échéant, des affaires particulièrement sensibles. Ah, mais vous, vous ne sollicitez jamais d'informations ? Je suis très honnête, cela peut m'arriver, mais c'est d'une part franchement très rare, franchement très rare, et seulement, seulement, dans les situations qui sont prévues par la circulaire de 2014, qui listent ces cas. Et une fois que vous avez des informations, vous vous interdisez, bien sûr, au nom de l'éthique, des grands principes, certains comportements, bien sûr. Si vous voulez, ces informations, moi, j'en dispose, elles me servent ensuite à conduire cette politique pénale. Permettez-moi simplement de prendre un exemple non nominatif, mais lorsqu'il y a des informations qui nous parviennent sur, par exemple, des questions de viol de mineurs, évidemment, ces informations me parviennent à partir d'affaires singulières. Ce sont ces affaires singulières qui me permettront ensuite de dégager des règles générales de politique pénale. Est-ce que, selon vous, cette affaire, aujourd'hui, plaide pour une séparation définitive entre la chancellerie et le parquet, entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire ? Alors, d'une part, je dirais deux choses, si vous me le permettez. D'une part, au moment où nous parlons, je viens de vous le dire, nous avons besoin d'informations venant des parquets pour conduire et construire la politique du gouvernement. Qu'il s'agisse de la politique pénale ou bien des politiques publiques pour lesquelles la justice est partie prenante. D'accord. Il y a les deux aspects. Donc, nous avons besoin, me semble-t-il, de remonter. Mais, en même temps, le président de la République a annoncé une révision constitutionnelle, au sein de laquelle nous allons encore renforcer l'indépendance de la justice. Pleine et entière, a dit le candidat Macron. En modifiant le statut des membres du parquet et, par exemple, en confiant le pouvoir disciplinaire des membres du parquet et un pouvoir renforcé pour leur nomination au Conseil supérieur de la justice. Il y aura bien une réforme constitutionnelle, donc, mais sur la nomination des magistrats. Absolument. Vous nous confirmez ce statut. ...